La nuit des étoiles, épisode 18, Pouvoir. Voilà, avec ça, je devrais pouvoir faire quelque chose. On se rapproche, les étoiles brillent de plus en plus. J'aperçois un lieu étrange, une sorte de triangle. Et il y a un hôtel en son centre. Il peut être un piédestal, je ne vois pas bien. D'accord. Il n'y a personne, on pourrait s'y installer. Je ne vois personne. Ah, si, dans un coin, il y a une, deux, trois, quatre personnes qui viennent d'arriver. Dont une qui est à l'envers. À l'envers ? Oui, elle se déplace la tête en bas et les pieds en haut. On va pouvoir discuter avec d'autres personnes. Peut-être qu'ils pourront nous aider. Ou peut-être qu'ils voudront nous tuer. Nous devons être prudents. Allons-y, je vous protégerai. On y est ! Les étoiles brillent tellement ! Ce ne peut pas être notre lieu que nous cherchons. Allons voir ce que ces quatre là veulent. Halt ! Qui êtes-vous et que voulez-vous ? Euh, ce sont des animaux. Je ne suis pas certain qu'ils nous répondent. Ils n'ont pas l'air commode, le gros ours et le dragon. Vous d'abord. Qu'est-ce que vous cherchez ? Très bien. Si vous y tenez tant. Astéria, tu es là. Cela tombe bien. Il faut que l'on discute. Oh, Poséidon ! Tout se passe bien pour Andromède ? Oui, mais ce n'est pas le sujet. Depuis quand est-il possible de créer tout et n'importe quoi avec les étoiles ? Tu tombes bien. Je lui ai posé la même question pas plus tard que ce matin. Eh bien, c'était il y a longtemps. Et je pensais que ce serait une bonne idée. Et puis, il y a eu cette expérience. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de leur laisser cette possibilité. Est-ce que tu te rends compte de la dangerosité de cet acte ? Mais nous sommes en contrôle de la situation. Ça ne devrait pas dégénérer. Il vaudrait mieux, oui. Bien alors. Si vous n'avez pour but que de survivre, ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Car nous, nous allons trouver comment retrouver notre forme humaine. Il semble que tout ici est un lien avec ce lieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'imagine qu'elle essaye de devenir la chef. Tiens, des nouveaux arrivants. Un aigle, un cygne, une sorte de géant avec un chien et un dauphin. Comment il se déplace ? Il a l'air de flotter. Oh, il y a déjà du monde. Tu avais raison, l'aigle. Ce lieu semble être un bon endroit pour trouver des réponses. Bonjour à tous. Tout ça, c'est comme tu le souhaites avec Orion ? Très bien. J'aurais juste une question à te poser. Si c'est à propos des étoiles, on a déjà une réponse. Et elle ne va pas te plaire. Non, c'est sur ce lieu. Pourquoi est-il si important et pourquoi toutes les constellations y convergent ? Ah, ça ! C'est seulement qu'il me fallait un lieu dans le ciel pour faire le lien entre le palais et le ciel. que nous puissions observer ce qu'il se passe comme maintenant. Et c'est à partir de ce lieu que j'ai libéré les constellations et leurs mouvements. Hmm. J'espère qu'il n'y a rien que j'apprendrai de grave sur ce lieu. Et cette histoire d'étoile ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Écoutez-moi tous maintenant. Vous allez faire tout ce que je vous dis, parce que sinon je vous... Je... Je ne sais pas ce que je vous fais, mais attention à ce que je viens de créer. Elle vient de créer quelque chose qui ressemble à mon sceptre. Mais non ! C'est forcément autre chose. Jamais je ne t'écouterai ! Ce n'est pas parce que tu souhaites retrouver apparence humaine que tu dois entraîner tout le monde dans ta peine ! Oh, tu t'oses t'opposer à moi ? Avec ta misérable petite épée ? Oh ! Ce bâton fonctionne bien. Alors, c'est compris tout le monde ? Et le premier qui approche de trop aura affaire à moi ! Tersi, tu vas bien ? Ça pourrait aller mieux. C'est définitivement une réplique de mon sceptre. Elle n'a pas conscience des pouvoirs qui sont dans sa possession. Après vérification, elle ne peut faire que des chocs électriques. Elle n'a aucun des autres pouvoirs de ton sceptre. Cela reste tout autant inconscient de ta part de laisser cette possibilité aux constellations. Regardons au moins ce qu'il se passe avant de les arrêter. Kalisto, c'est bien ça ? Calme-toi. Il faut que tu saches que le suis Zeus métamorphosé en aigle. Je comprends ton souhait de redevenir humain, mais... tu ne peux pas. Si Hera t'a transformé, Solera peut te retransformer. Tu es Zeus ? Oui, évidemment. Zeus est un pauvre oiseau déplumé. Tu mens pour me décourager. Hors de mon chemin, le piaf. Comment ose-t-elle me manquer de respect à ce point ? Ce n'est pas à toi qu'elle parle. C'est à la constellation qui te ressemble. D'ailleurs, Apollon n'est pas là. Je vais aller voir ce qui arrive au Corbeau. Il ne doit pas être loin. À demain pour... Jalousie. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501